... Je m'appelle Kandarama Gahigiri, je suis cinéaste rwandaise. Je suis fait un peu beaucoup de choses, mais mon activité principale, c'est réalisatrice et scénariste, réalisatrice, parfois productrice. J'ai commencé par faire beaucoup de choses dans le domaine de l'art, en cherchant toujours quel serait le bon médium. Et puis un jour, un ami m'a demandé de l'aider pour un court-métrage et je suis allée passer deux nuits de tournage sur le plateau. Et j'ai vraiment eu le coup de foudre. Je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Donc j'ai cherché une bourse, je suis partie aux États-Unis, j'ai étudié à New York pendant deux ans. Et puis après ça, j'ai travaillé au total huit ans dans l'industrie du cinéma à New York. Des gros films, des petits films, des séries, des pubs, enfin, beaucoup, beaucoup de choses. Ce qui a permis que je fasse mes armes, en fait, que je me forme sur le terrain autant qu'en théorie. Et quand j'ai fait ça, j'ai commencé à faire mes propres films, des courts-métrages. Et y compris cette série qui s'appelle Me Plus You. J'ai créé 20 épisodes, on a co-écrit. Puis après j'ai réalisé, j'ai produit. On a fait ça à New York. De là, je suis partie en Europe, où j'ai fait un long-métrage qui s'appelle Tapis Rouge, un road movie qui parle d'intégration, qui parle de sujets un peu plus graves, mais sous une forme entraînante et qui donne un message d'espoir aux jeunes. Donc ce film-là, on a fait la première au Rwanda. On a fait l'ouverture du Mashaliki African Film Festival en 2015 déjà. Et ça a été un grand moment, parce que c'est la première fois que je pouvais montrer quelque chose ici, à la maison. Il y avait tout le monde qui est venu, toute la famille, les amis, tout le monde. C'était vraiment magnifique. Depuis ce moment-là, je suis très régulièrement au Rwanda, où je donne des workshops. Parce qu'il faut amener les outils ici aussi pour raconter des histoires. Donc je viens, j'enseigne la réalisation, parfois la production. En ce moment-là, je suis maintenant en plein workshop avec des jeunes cinéastes Rwandais. Nous faisons une série qui s'appelle Karaning Goufou. On a tourné quatre épisodes au mois d'août. Et là, on fait quatre épisodes supplémentaires pour continuer la saison 1. Et donc c'est un programme qui est vraiment extraordinaire, parce que les jeunes ont beaucoup d'énergie. Et on leur donne des outils. Mais maintenant, puisque c'est la deuxième étape, on se rend compte qu'ils ont déjà évolué énormément depuis la première fois. Alors, au départ, je ne savais pas très bien, parce que le cinéma c'est vaste. Il y a beaucoup de métiers. Il y a une quarantaine de métiers, voire plus. Donc il a fallu découvrir ce que c'était, etc. J'ai essayé plein de choses. Mais la réalisation, c'est quelque chose qui me tient très à cœur, parce que déjà, d'une part, on est au cœur de la création, du côté artistique. On est, si vous voulez, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, le réalisateur ou la réalisatrice, c'est comme le chef d'orchestre. Donc, il s'assure ou elle s'assure que tous les instruments jouent la même partition. Voilà. Donc, voilà. Moi, c'est cette vue d'ensemble qui me plaît beaucoup. C'est aussi le fait de travailler avec des acteurs. Donc, je travaille avec des gens. Et on s'inspire l'un l'autre, en fait. Moi, je n'ai pas toutes les solutions, mais on cherche ensemble. Et voilà. Comme le capitaine du bateau, je vais emmener le bateau quelque part et ça va être notre façon de raconter l'histoire. Je pense que maintenant, en ce moment, c'est un moment précis où l'Afrique a une chance de pouvoir faire des histoires, parler de l'Afrique, mais par les Africains, et que ce soit vu dans le monde entier. Je vais citer un blockbuster. Vous avez vu l'année passée le succès de Black Panther. Et ça a été mondial. Ça a été mondial, ça a été projeté partout, les salles étaient pleines, il y a un engouement. Et finalement, enfin, les jeunes ont pu se reconnaître à l'écran, ont pu voir des choses qu'ils n'avaient peut-être jamais vues avant. Ça ouvre, ça ouvre. Ça donne un message d'espoir. Cependant, Black Panther, c'est toujours encore fait par les Américains. Mais il y a eu une prise de conscience au niveau mondial. Et ce qui est beau maintenant, c'est de voir qu'en ce moment, depuis plusieurs années, il y a du cinéma, du cinéma de genre, qui est fait en Afrique. Et voilà. Donc, il est temps maintenant que nous racontions nous-mêmes nos histoires, d'une façon qui est propre à nous. Voilà. C'est pour ça que je trouve que c'est important de venir ici, de travailler ici, mais aussi d'enseigner, de transmettre aux jeunes des outils, parce qu'ils n'ont pas forcément l'accès que j'ai eu, moi. Donc, j'essaye de faire un peu tout ça. Et je pense que le moment est parfait. Il y a vraiment Netflix, il y a vraiment tout le monde qui se tourne vers l'Afrique pour dire, mais attendez, il y a un potentiel énorme, il y a des histoires. Et si je devais dire quelque chose aux jeunes, c'est allez-y, foncez, parce que c'est maintenant. Mes propres projets, je vais en parler très peu, parce que, voilà, j'en suis au début, mais je suis en train d'écrire un film qui va, je l'espère, l'année prochaine ou l'année d'après, être tourné dans la région. Le film s'appelle Tanzanite. J'ai fait partie d'une résidence d'écriture. J'ai eu la chance d'être sélectionnée. Ils ont sélectionné cinq candidats l'année passée, en Afrique du Sud. La résidence s'appelle Realness. Et, par exemple, ça, c'est une opportunité aussi pour les jeunes, uniquement du continent. Et si, par exemple, un jeune veut envoyer son projet, ils ont l'appel d'offres maintenant. Et c'est quelque chose qui change vraiment pour la carrière de quelqu'un, parce que c'est un réseau mondial. Donc, on rentre un peu dans un autre cercle, une fois qu'on fait partie de ce genre de choses. Et donc, moi, j'ai pu passer là-bas deux mois, développer le film, c'est-à-dire commencer à l'écrire. Je suis encore en écriture. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... ... Merci.